Nous restons dans le Maryland pour nous rendre au Goddard Space Flight Center, l'un des centres de recherche de la NASA, pour y rencontrer Hassan Oudrari, un éminent scientifique marocain qui travaille ici depuis plus de 20 ans. Le premier marocain avec le nouveau, parce que la prescription du marocain qui a été créée a été faible. C'est pourquoi ils ont dû aller à cette mission pour le swiper. Principalement mon travail ici à la NASA est de supporter des scientifiques en développant des instruments satellitaires pour observer notre planète Terre. Beaucoup de ces instruments permettent de nous donner une idée globale de la Terre pour générer des informations de l'environnement. Ces informations peuvent nous aider à comprendre le système terrestre au niveau climatique. En plus, ça va nous permettre d'utiliser ces informations dans le management des territoires des pays et aussi de gérer les catastrophes naturelles. Humble et passionné, le scientifique dirige une équipe d'ingénieurs chevronnés qui ont pour mission de concevoir les instruments du futur dans les domaines de l'observation des planètes et de la communication satellitaire. La conquête de Mars ne serait pour lui qu'une question de temps. Justement, j'allais dire que la NASA avait un programme Apollo dans les années 60. Maintenant, ils ont un nouveau programme qui est encore plus grandiose qui s'appelle Artemis et qui est en fait d'aller sur la Lune et d'installer une station sur la Lune et d'avoir une station orbitale qui tourne autour de la Terre permanente et des gens qui vont habiter sur la Lune pour se lancer vers Mars. Alors imaginez, pour arriver à Mars, il faut au moins six mois. Pour revenir encore six mois, donc ça fait un an. Imaginez les dix prochaines années quand on a des missions comme ça et ça va être passionnant pour beaucoup de gens aux États-Unis et dans tout le monde. Il n'y a aucune place pour l'ennui au sein de la NASA. Les missions se suivent et ne se ressemblent pas. En 2012, l'Europe...